Les bébés français, de moins en moins nombreux, à tel point que le renouvellement des générations serait menacé. Depuis 6 ans, le nombre des naissances ne fait que diminuer et en 2020, la situation s'est encore aggravée. 735 000 bébés sont nés cette année-là. C'est le nombre de naissances le plus faible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La courbe de la natalité française au plus bas. François Bayrou, le haut-commissaire au plan, s'alarme de cette situation. La France a choisi un modèle social qui est unique au monde. Et ce modèle social, il oblige à ce qu'on ait une population nombreuse et une économie en bonne santé. L'exemple le plus classique, c'est celui des retraites. Et si vous n'avez pas un nombre suffisant de gens jeunes en bonne santé salariés pour assurer la charge, alors vous allez à une catastrophe sociale qui est impossible à assumer. Dans une note sur la démographie, il propose deux solutions pour contrer cette chute. Pour toutes les nations, il n'existe que deux voies. Avoir plus d'enfants ou accueillir des personnes d'autres pays. La France devra jouer des deux leviers dans des proportions raisonnables qui garantissent le maintien de la cohésion nationale. Une stratégie adoptée outre-Rhin par la chancelière allemande. En 2015, pour faire face à un dangereux déclin des naissances, Angela Merkel fait appel à une immigration massive. Cette année-là, près de 900 000 demandeurs d'asile sont accueillis en Allemagne. L'intégration se fera en partie grâce aux enfants qui apprennent l'allemand très vite à l'école. Et j'espère et je crois que tous ici voudront apprendre notre langue. La majorité des migrants vient de Syrie, d'Irak ou d'Afghanistan. Des pays où traditionnellement, la natalité est élevée. Le pari de la chancelière fonctionne. L'année suivante, l'Allemagne enregistre un bond des naissances. Près de 800 000 bébés, un record depuis 20 ans. Mais cette stratégie migratoire a un coût politique pour Angela Merkel. L'arrivée massive d'étrangers sert de tremplin à l'extrême droite. Une telle immigration va faire exploser notre système social et la société va être bouleversée. Voilà pourquoi on est là. Après les réactions suscitées par son rapport, le haut commissaire au plan est en partie revenu sur son argumentaire. Croire que c'est par l'immigration qu'on va résoudre les problèmes démographiques du pays, c'est se tromper du tout au tout. L'idée qu'on pourrait trouver dans l'immigration la réponse à notre faiblesse démographique est absurde. Elle est idiote. En France, d'après un sondage publié aujourd'hui, près de 70% de la population s'oppose à une hausse de l'immigration pour contrer le déclin des natalités. Sous-titrage ST' 501